La Minute Dispute, bonsoir. Je suis avec trois membres très actifs de Radio Nova et Nova Planète, Radio Nationale s'il en est, Mélanie Malet. Bonsoir. Emma Irahi. Bonsoir. Et Théo. C'est balle, bonsoir. Bonsoir. Alors vous sortez de la Luna, vous venez de voir le spectacle. Qu'en avez-vous pensé tout simplement ? On a adoré. Ça nous a rappelé que Marivaux faisait encore des sujets d'actualité, malheureusement. Et puis on a vu des comédiens extraordinaires, notamment notre amie Aline. Emma ? J'ai carrément bien aimé, j'adore Marivaux et je suis trop contente d'être ici à Avignon et de pouvoir voir ce spectacle. et de découvrir Avignon. C'est une très très belle ville, on en profite. Mais Théo, l'avis d'un homme, parce qu'il est question effectivement de la condition et de la femme et de l'homme dans ce texte de la dispute de Marivaux. Alors ? Je suis ravi d'avoir vu la pièce, très troublée encore, je dois bien l'avouer, parce que j'ai effectivement d'actualité comme Mélanie l'a dit. Texte intemporel, universel et une question à laquelle vous allez me répondre. Qui finalement de l'homme ou de la femme a été inconstant en premier ? Mélanie ? Ah non, moi je suis pas d'accord. Ah pourquoi ? C'est pas la femme. L'inconstance se suffit à elle-même, elle existe, que ce soit l'homme ou la femme. Emma ? C'est surtout un truc d'égo en fait. Un truc de... Non mais moi je sais pas si c'est tout ça en fait. C'est surtout en fait par rapport à soi-même. Ouais. C'est juste quelqu'un qui... On se regarde tout le temps, constamment et voilà. Et donc c'est totalement d'actualité et c'est même un peu dérangeant. Théo ? La femme, sans aucun doute. On voit que les hommes sont prêts à établir une relation de franche camaraderie. Jusqu'à... Parce que l'élément perturbateur en fait arrive. C'est... Non je... Mais c'est vrai qu'on remarque tout de suite que les garçons deviennent amis spontanément alors que les filles s'embrouillent. Vous deux, ça se passe bien en ce moment ? Très bien. J'aimerais bien en fait réécrire cette pièce je crois. Et alors elle se terminerait comment ? Eh ben je ferais les choses... Je pense pas que les femmes s'embrouilleraient immédiatement si je la réécris vraiment. Solidarité quand même entre les nanas. En tout cas de mon côté, jamais mon concurrence s'est un peu démodée par rapport à ça du coup. La femme se considère que par son physique. Il n'y a jamais, à aucun moment, on entend parler de ce qu'elle est vraiment. En fait c'est que son reflet, son enveloppe charnelle mais c'est tout quoi. Mélanie tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai oublié. Eh bien ce sera le mot de la fin. On oublie tout et on recommence et on se retrouve demain pour la Minute Dispute. Salut l'Audioff ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.